Voici les quatre français qui figurent sur la liste noire du Kremlin. Il s'agit du président du groupe PSA à l'Assemblée Nationale, Bruno Leroux, du président du Conseil Économique et Social, Henri Malos, de Daniel Cohn-Bendit qui vient tout juste d'obtenir la nationalité française, et enfin de Bernard-Henri Lévy. L'Europe sanctionne des fauteurs de guerre, des conquistes de Poutine dans sa guerre en Ukraine, et Poutine, en rétorsion, sanctionne des amis de la démocratie et des amis de la Russie. Le parti socialiste, dont le chef des députés est ciblé, dénonce une stigmatisation très grave. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'aujourd'hui la Russie se permet de considérer que Bruno Leroux ne peut plus venir sur son territoire. Je pense que le gouvernement français aura à cœur d'avoir des explications auprès de ses homologues. La liste mentionne surtout des noms d'anciens dirigeants ou militaires. Guy Verhofstadt, chef du groupe libéral au Parlement européen, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque, Karel Tchartzenberg, très critique contre la Russie à propos de l'Ukraine, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède sont aussi concernés. Formellement, un pays a le droit de faire ça. Mais nous souhaiterions avoir une explication sur le pourquoi ces personnes ont été choisies. Et franchement, cela ne favorise pas la confiance envers les actions de la Russie. Un porte-parole de l'Union européenne évoquait hier soir une liste totalement arbitraire et injustifiée. Certaines personnalités visées se sont dites fières d'y figurer. La Russie a déjà bloqué l'entrée de plusieurs représentants européens ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada